Allez, demi-finale, nous passons aux plus jeunes, les U7, alors dans le public, j'espère qu'il y aura de la réaction, les plus jeunes de pilotes présents aujourd'hui, hormis les Dréziennes bien évidemment, et là c'est Justin Carlier, le pilote de Compiègne, sans s'affiche aujourd'hui, c'est lui qui prend l'avantage, alors que derrière on organise la poursuite avec Léo Loiselle, le pilote de Bayonne pour l'instant, deuxième position, il y a Enzo Akel qui est là, à la troisième place, et on vient chercher la quatrième position avec Arthur Paris, encore un autre pilote de Compiègne, mais devant donc Compiègne toujours, avec Justin Carlier qui semble complètement dominer cette demi-finale, regardez, l'avance déjà prise par ce pilote censé poursuivant, et notamment le deuxième, qui est toujours Léo Loiselle, le pilote du BST, mais Big Show, attention pour la troisième place, c'est très compliqué, on essaie de revenir de côté de Compiègne avec Arthur Paris, revenu en troisième position, et une position Akel à la quatrième place, mais cette quatrième place sera sa batterie, ça sera tout simplement synonyme également de qualification pour la grande finale de cette catégorie, les pilotes U7. Le deuxième demi-finale dans la catégorie des pré-licenciers, les U7 désormais sur la piste avec Noam Thijar, le pilote de BNX, le pilote de Torsi, qui a pris l'avantage dans cette première ligne droite, il a tout de suite fait la différence par rapport notamment au club de Saint-Quentin, c'est Victor Bouchébès qui est bien placé, qui est pour l'instant à la deuxième position, Saint-Quentin, juste derrière le Val BMX, et c'est le BST BMX pour l'instant, avec Eliott Laurence qui va se placer provisoirement à la troisième position, on va engager la mi-parcours, pour l'instant vous le voyez, toujours pas de problème pour Noam Thijar, le pilote du Val BMX qui va sans doute remporter sa demi-finale, pas de problème également pour Victor Bouchébès qui est en deuxième position, le BST BMX avec Eliott Laurence va bien prendre la troisième position, et la compinoise, Sianabonc, Sianabonc pour l'instant qui est là en troisième position, et j'entends pas les supporters de Compiègne-Clarois, parce que là désormais il faut qu'elle pousse car elle est sous pression, il y a juste Henri Costaire qui est juste là, mais ça devrait refaire normalement pour Sianabonc qui va devoir résister dans cette dernière ligne de roi, car le pilote de Guillaume a emmené la pression, le pilote de Guillaume a emmené la pression, peut-être juste Henri Costaire, Sianabonc pour éventuellement...